Je ne suis pas absolument sûr de moi, mais je crois que la seule liberté absolue, au sens où elle ne contient aucune limitation, et qu'elle ne peut en contient aucune, c'est la liberté de penser. La liberté d'expression, elle est enserrée dans des règles de société, la liberté d'aller et de venir aussi. Aussi longtemps que la liberté de penser, donc de conscience, à l'intérieur de soi-même, s'exprime à l'intérieur de soi-même, elle est absolue, je crois. Ce qui est à la fois très réjouissant, parce que c'est le moteur et le réservoir inextinguibles de la liberté, et en même temps, c'est un moteur fragile. Sur ce que vous dites, je partage assez volontiers le constat, et peut-être même à certains égards la proposition, et j'aboutis à la question, à la dernière phrase que vous mentionnez, sur l'enseignement du fait religieux. Alors, il est prévu et il est difficile. Il est prévu au sens où, dans les programmes, et dans les pratiques d'un certain nombre d'établissements scolaires, il est prévu un enseignement fait religieux sur l'histoire des religions. On peut le trouver insuffisant, on peut le trouver mal fait. Il est sans doute insuffisant, il n'est probablement pas si mal fait. Et il est prévu. Et il est normal que l'école soit laïque, ça ne me choque pas, ça me semble même indispensable, qu'on puisse imaginer éduquer des générations de citoyens sans qu'ils s'ouvrent, sans aucun prosélytisme bien entendu, à ce qu'est le fait religieux dans l'histoire des idées, dans l'histoire tout court. Il me paraît... Voilà. D'ailleurs, comment expliquer l'histoire, la géographie, la littérature, bref, la France, en excluant systématiquement le fait religieux ? Ça n'a pas sens, ça n'existe pas. Donc, c'est prévu. Ensuite, est-ce que c'est partout réalisé ? Bien sûr que non. Et nous savons tous que dans un certain nombre d'établissements, cette transmission, cet éveil, cette éducation, se trouve confrontée à une réticence, exprimée soit par les élèves, soit par leurs parents, soit par les d'autres, à une difficulté à imaginer qu'un message, même non conforme à ce que l'on peut imaginer chez soi ou ce qu'on a appris ailleurs, puisse être légitimement enseigné au sein d'un établissement scolaire. Et là, il y a une friction très forte. Quand dans un établissement, et cela arrive, et nous le savons tous, et donc il ne faut pas se voiler la face, on en vient à ne pas pouvoir enseigner la Shoah, ou on en vient à ne pas pouvoir indiquer tel ou tel épisode des guerres de religion, où on en vient, là on a un véritable problème, je vais vous dire, c'est aussi dangereux pour la communauté nationale et pour la démocratie que si on n'en signait que deux et deux font cinq. Et donc, évidemment, c'est une menace. Voilà. Et je ne suis pas sûr qu'en disant ça, je fasse œuvre complètement utile. Je vois bien qu'il y a un sujet, le moment n'est pas venu de dire comment est-ce qu'on peut le régler. Parce que je ne sais pas encore.